Vous tous qui rejoignez ces vidéos, en un mois, 100 000 personnes, est-ce que vous êtes des gens qui sont sous emprise, stupides, incapables de discernement et incapables de distance par rapport au message, incapables d'évaluer la pertinence d'un message ? C'est un peu facile comme explication. Le seul chemin de sortie pour moi, c'est la sécession et c'est l'autonomie. Vous avez eu la chance de pouvoir écouter ce que je dis, et non pas ce que des journalistes ou des institutions ont à dire de moi et du message Régénère. Régénère rend ce système obsolète en promouvant la santé et en vous donnant le moyen d'y accéder. C'est bien plus fort, c'est bien plus efficace, et c'est bien plus dangereux. ... ... La toute bonne vidéo qui va parler de santé commence dans un jardin potager. Oui, ça arrive, c'est joli. Alors bonjour, et d'ailleurs bienvenue à tous les nouveaux abonnés à cette chaîne. Vous êtes plus de 100 000 à nous avoir rejoints durant le dernier mois, c'est énorme, et je vous en remercie, c'est incroyable totalement. Alors je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont été surpris par cette explosion littéralement de la chaîne, et j'avais envie déjà de vous expliquer ce qui s'est passé parce que c'est vraiment très intéressant. Généralement mes vidéos, depuis plusieurs années, elles sont ce qu'on appelle shadowban. Shadowban qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les vidéos sont disponibles en ligne, mais elles sont invisibilisées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les trouver avec les moteurs de recherche. C'est une façon, shadowban, c'est de bannir quelqu'un dans l'ombre d'une certaine manière, c'est de mettre dans l'ombre quelqu'un pour qu'on ne puisse pas trouver ses vidéos. Ça n'a pas toujours été le cas, dans les années 2015, 2016, 2017, l'algorithme YouTube faisait que plus une vidéo était vue, plus elle était mise en avant. Maintenant ce n'est plus le cas, il y a des personnes, il y a des sujets qui ne sont plus mis en avant par l'algorithme. Et là pour la première fois j'ai fait quelque chose, je me suis dit on va voir ce que ça donne, si quelque part on essaie de dépasser un peu ce shadowban en mettant un peu de publicité sur les vidéos. C'est ce que j'ai fait, j'ai mis un petit peu d'argent pour faire de la publicité sur les vidéos, et là ça a explosé, ça n'a rien à voir avec le fait d'acheter des abonnés, je vous rassure tout de suite, je vois les trolls qui vont débarquer, qui vont me dire tu achètes des abonnés et tout. Non, ce n'est pas acheter des abonnés, c'est simplement rendre les vidéos disponibles, visibles, pour que vous puissiez les découvrir, que vous puissiez découvrir le message régénère. Et c'est le sujet de cette vidéo, vous avez eu la chance de pouvoir écouter ce que je dis, et non pas ce que des journalistes ou des institutions ont à dire de moi et du message régénère. Alors soyons clairs, le titre de cette vidéo je pense que ça va être l'âme de régénère, de point rendre la médecine obsolète. Parce que le message de régénère c'est un message d'autonomie, par-dessus tout, avant tout, en premier lieu. Un message d'autonomie, autonomie en ce qui concerne sa santé, mais autonomie tout court, radicalement. Ce n'est pas un message contre quoi que ce soit, et ça je l'affirme, et quiconque connaît mes vidéos ça rend compte. Ce n'est pas contre la médecine, contre les médicaments, contre l'Etat ou contre le gouvernement. C'est un message pour l'autonomie, pour la santé, pour la responsabilité, pour la liberté, pour la force, pour la solidarité, et d'abord et avant tout pour la vie. Parce que je crois qu'on n'a plus le temps à notre époque d'être contre quoi que ce soit. Et l'exemple que je prends souvent, si quelqu'un a une jambe cassée, c'est complètement stupide d'être contre les béquilles. Il ne s'agit pas d'être contre les béquilles, il s'agit que la jambe se répare, et les béquilles ne seront plus nécessaires. C'est le discours de régénère. Rendez la médecine obsolète en reprenant en main votre santé. On va prendre un autre exemple, si quelqu'un a des troubles de la glycémie, qu'on appelle généralement diabète. L'horizon que propose je régénère, ce n'est pas de refuser les médicaments, mais c'est de faire en sorte de ne plus en avoir besoin. Et ça change tout, c'est possible et ça dépend de vous. Refuser, par certains côtés, c'est presque trop facile. Se poser et manifester son rejet aussi. En plus, ça ne sert à rien car on n'avance pas ou si peu. D'ailleurs, l'exemple typique, les syndicats le savent très très bien, s'ils défilaient dans la rue comme ils le font depuis centaines d'années, avaient une quelconque utilité, alors il y aurait vraiment un changement social. Et eux-mêmes ne serviraient plus à rien. Donc ils joueraient contre leur temps. Non, t'es con, t'es vraiment con, le mieux c'est de défiler, de crier contre Macron, et c'est quelques heures après, tu vas voir les initiateurs de la manif qui vont trinquer avec les politicards en catimini. On connaît très bien comment ça se passe. Prendre sa responsabilité c'est tout autre chose. Et pourtant, c'est le chemin de la guérison. Ça change tout, parce que dit prosaïquement, quelqu'un en santé n'a pas besoin de médicaments. Quelqu'un en santé n'a pas besoin de refuser les médicaments, il n'a pas besoin de refuser la médecine, il n'en a juste pas besoin. Abstention, abstinence complète. Si moi je faisais des vidéos par exemple pour te dire tel médicament c'est de la merde, tel traitement c'est de la merde, je ne serai pas dangereux pour le système. Toi tu t'insurgerais. Oh chéri, ils nous font bouffer des médocs de merde qui nous rendent encore plus mal que nous n'étions. Ok, et après, tu es insurgé mais tu fais quoi ? Ben tu fais quoi ? Dès que tu as mal, tu vas bouffer ces mêmes merde de médocs, parce que de toute façon, tu n'as aucune autre alternative. tu es impuissant. Les vidéos de Régénère sont là pour vous donner les moyens d'être en santé. Nous ce n'est pas la maladie, c'est la santé, et c'est beaucoup plus dangereux pour ce système basé sur la maladie, qui crée de la valeur sur la maladie, sur votre mal-être. Le système pharmaceutique a besoin de maladies, c'est évident. Ils ont autant besoin de maladies que des organismes comme la Mivilu, du LUNADFI par exemple, ont besoin de sectes pour justifier de leur existence et de leur budget. Je vous rappelle par exemple une vidéo que j'avais publiée en décembre 2015, qui s'appelait Dois-je stopper mon traitement médical ? Je dis exactement ça, petit rappel, mais il y en a peut-être qui ne l'ont pas vu. Dois-je stopper mon traitement médical ? En fait, ce n'est pas la question. La question c'est, mets-toi en santé, tu verras que ton traitement médical, tu n'auras pas besoin. Au quotidien, tu n'as pas besoin de béquilles, parce que ta jambe n'est pas cassée, donc faire en sorte de ne pas avoir la jambe cassée. L'âme de Régénère, le discours de Régénère, c'est de s'extraire de ce monde de la maladie, de faire sécession, pas dans le rejet, mais dans la santé. Sortir de cette espèce de schizophrénie qui consiste à considérer à juste titre que la plupart des substances chimiques désignées comme médicaments sont une merde sans nom, qui ne favorise pas la vie et la santé, mais ne pas avoir d'autre choix que d'en prendre, car on souffre. Quand on souffre, il y a un moment où on se dit c'est trop dur, voilà c'est trop dur et on n'a pas d'autre alternative. De la même manière que les militants, moi j'en avais beaucoup discuté avec certains d'entre eux, les militants gilets jaunes donnaient sincèrement d'eux-mêmes, pour rêver d'un autre monde et s'opposer au monde capitalistique et marchand, mais se retrouver parfois contraint à aller acheter de la junk food dans le supermarché esclavagiste du coin parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Et je ne suis pas dans un jardin, je ne suis pas dans d'autres jardins pour rien, les vrais opposants pour moi à la mondialisation, ceux qui sont crédibles dans leur choix, ce sont ceux qui plantent des jardins pour moi, pas ceux qui vont balancer des pierres sur les CRS, en tout cas ce sont les seuls qui en pratique font une vraie avancée, parce que le seul chemin de sortie pour moi c'est la sécession et c'est l'autonomie. La lutte pour moi c'est une véritable ornière, parce qu'on parle d'une prise de conscience sincère des dysfonctionnements profonds de ce monde, la santé, la géopolitique, l'économie, tout, il y a une démarche sincère d'individus. On comprend que ce système de santé n'est qu'un système de gestion et d'enrichissement sur la maladie, ce n'est pas un système de santé. Mais le risque c'est de tomber dans l'ornière de la lutte, de la dénonciation, je dis bien de ne faire que ça, parce que dénoncer un petit peu ça sert aussi à ouvrir les yeux, mais de ne faire que ça, de tourner en boucle, dénoncer, 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 dénoncer. Régénère ne lutte pas contre la médecine et les médicaments, qui pourtant génèrent en 2021, j'ai vu, 1291 milliards de dollars de chiffre d'affaires, ça en fait des extracteurs de jus, en croissance de 6,8% par rapport à 2020. Ou des médicaments qui tuent environ, on dit, on estime, et encore c'est une extrapolation extrêmement faible, on dit à peu près 20 000 personnes par an minimum sont touchées par les effets secondaires, sont morts, sont décédés, des effets secondaires des médicaments. Plus que le suicide et les accidents de la route réunis, c'est ce qu'a indiqué le docteur Bernard Bégaud, entendu comme témoin mentaire dans le procès du Mediator. Régénère rend ce système obsolète en promouvant la santé, et en vous donnant le moyen d'y accéder. C'est bien plus fort, c'est bien plus efficace, et c'est bien plus dangereux. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On agit des épouvantails, on fait peur, afin que surtout, 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 vous n'alliez ni écouter mes vidéos, ni mettre en action certaines pratiques que vous auriez pu y découvrir, que vous auriez pu entendre. La peur et la menace, ça a toujours été les armes du système. C'est pour ça que le Shadowban fonctionne parfaitement, parce que si quelqu'un n'a pas accès au message, il n'a pas la chance de pouvoir expérimenter, essayer par lui-même, découvrir, régler, apprendre, grandir et s'autonomiser. Alors la peur et la menace, je vous dis, c'est toujours été les armes du système. La menace, c'est sous forme de plainte, par exemple contre moi, contre toutes les personnes qui essaient de promouvoir la santé globalement. Je pense à mon ami Jade Allègre, par exemple, et puis Denis Agré, le docteur Denis Agré aussi, qui est poursuivi en veux-tu en voilà. Enfin voilà, il y en a des tas, il y en a Pléthore, et Perron, et Raoul, et ainsi de suite. Tous les gens qui essaient, alors même si je ne suis pas forcément en accord avec chacun d'entre eux sur leur principe, mais qui essaient de promouvoir quelque chose qui va dans le sens de l'autonomie par rapport à sa santé, et bien ils sont poursuivis et systématiquement, médiatiquement disqualifiés. Par exemple, je prends un article, c'est vraiment très intéressant, l'une des associations, soi-disant associations, parce qu'on ne va pas revenir, mais ils l'ont de membres qu'eux-mêmes, qui s'appelle l'UNADFI, l'Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l'Individu. Donc ils défendent les familles et l'individu, contre qui, on ne sait pas trop. Ils ont écrit un article, elle représente les plaignants, soi-disant, donc les plaignants contre moi. L'association UNADFI a reçu de nombreux témoignages de familles de personnes ayant suivi les préceptes de Thierry Casasnovas. Alors c'est les préceptes, ce n'est pas les informations, les enseignements, c'est les préceptes. Déjà il y a une connotation négative très forte. Elles ont vu leurs proches dépérir, changer de comportement, ou couper leurs relations avec leur entourage, souligne Jean-Baptiste Cessebron, avocat de l'UNADFI, et mari de la présidente de cette association. Ça c'est moi qui le rajoute. Alors avocat de l'UNADFI, je précise parce que j'ai entendu qu'on essayait de vous faire prendre des vessies pour des lanternes, Jean-Baptiste Cessebron est l'avocat de l'UNADFI. Alors moi je me pose légitimement la question, serait-il possible que M. Cessebron, s'il m'entend, Jean-Baptiste, l'avocat de l'UNADFI, je me répète, mais c'est pour rafraîchir la mémoire, est-ce qu'il serait possible que Jean-Baptiste Cessebron me communique ces nombreux témoignages ? Qu'il les fasse passer à Fabrice Divizio par exemple, parce que moi je n'ai pas connaissance d'un seul, et ça me semble juste à des kilomètres de la réalité, tout comme les plus de 600 signalements par exemple de la Mivilune, pour l'instant à part des déclarations dans les journaux, je ne les ai jamais vus, je n'ai jamais croisé quiconque qui me dise ah non moi j'ai un proche qui a eu un problème à cause de tes vidéos, alors il faudrait-il encore prouver que c'est à cause et tout, mais même ça je ne l'ai jamais rencontré, je n'ai jamais vu un opposant, il n'existe que sur internet. J'aimerais pouvoir constater par moi-même l'étendue des dégâts que j'aurais soi-disant réalisé, pouvoir évaluer ma responsabilité réelle, ou ce que ces adeptes que je ne connais pas ont réellement fait, voir s'il est entre guillemets toujours milliers de morts, comme j'ai pu le lire, tiennent du fantasme d'institutions en mal de justification de leur existence ou de la réalité. Parce que si les milliers de morts restent hypothétiques, les dizaines de milliers, voire les centaines de milliers de vivants sont concrets, et moi je peux les montrer. Vous tous qui rejoignez ces vidéos, en un mois 100 000 personnes, est-ce que vous êtes des gens qui sont sous emprise, stupides, incapables de discernement, et incapables de distance par rapport au message, incapables d'évaluer la pertinence d'un message ? C'est un peu facile non comme explication ? Alors il est certain que pour des organismes et des associations financées quasi exclusivement par l'argent public, il vaut mieux laisser croire qu'ils servent à quelque chose avec force déclaration et force plainte. Car en plus, la présidente de l'UNADFI, association qui vit grâce aux subventions de l'Ami Villu, des subventions publiques, qui décide de se porter partie civile sans représenter personne quasiment qu'au même, et emploie en priorité son mari comme avocat, ça pue un peu, ça pue très fort. Alors il faut aussi agiter l'épouvantail de la secte et des adeptes, parce que vous n'êtes que des adeptes, qui dépérissent pour justifier d'avoir depuis des années détruit ma vie et celle de mes proches, et celle de tant d'autres, et fait régner la terreur à coups de plaintes et d'articles calomnieux dans les journaux. Qui porte plainte contre moi ? L'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens et l'UNADFI. Quels intérêts représentent-ils ? Les vôtres ? La santé ? Non, 1291 milliards. Et l'âme de régénère ? C'est la santé. Envers et contre tout. Arrêtez de croire que les symptômes signifient que tu es malade, ils signifient que la vie en toi elle bosse, et elle a du mal à compenser parce que tu fais n'importe quoi. Je dis la vie elle t'appelle, elle t'appelle dans tous ces symptômes, dans toutes ces manifestations. J'aspire vraiment qu'au travers de ces vidéos, chacun d'entre vous puissiez vraiment saisir, ce que ça veut dire qu'en fait il n'y a que la vie. La phrase de Béchamp qui dit, tout est la proie de la vie, rien n'est la proie de la mort. Partout où se pose mon regard je ne vois que de la vie, de la vie en permanence qui se recycle, qui réagit, qui s'adapte, qui essaie de s'adapter parfois à des conditions extrêmement contraires, mais je ne vois que la vie. Et si on arrive à voir à l'échelle de nos existences, que ce soit dans les symptômes physiologiques, les symptômes psychologiques, que des expressions de la vie, une vie qui va toujours dans le sens de la vie, qui fait tout ce qu'elle peut pour nous maintenir en vie, alors à ce moment-là on change radicalement de regard, et la vie devient juste incroyablement plus belle. Arrêtez de croire qu'en baillonnant votre organisme et votre être avec des médicaments et des autres substances actives, vous allez changer quoi que ce soit, et surtout pas votre santé. Pour que ça change il va falloir changer quelque chose, et ce quelque chose c'est la façon dont nous vivons. Il n'y a pas plus de maladie que de mort, il n'y a juste que des manifestations de la maladie, il n'y a juste que des manifestations de la vie partout, tout le temps, toujours et en tout temps. La vie est, pour reprendre un petit peu la phrase de Béchamp, la vie est férocement vivante, et Régénère est là pour porter sa parole et ses revendications d'une certaine manière. Le système te vend de l'illusion de santé par la suppression des symptômes, sans que tu fasses le moindre effort. La séduction est extrêmement efficace, ils ont toujours quelque chose à te vendre pour faire illusion. Je vous renvoie une petite séquence d'une vidéo qui date de 3 ou 4 ans, je te l'enverrai Alex, une petite séquence, je l'appelle la séquence de la boumoute. Le système a toujours quelque chose à vous vendre. Le symptôme, il te met en marche, il te fait te dire, il y a quelque chose qui n'est pas correct dans ma façon d'appréhender mon mode de vie, et il va falloir que je le change. Et là, l'école du Corcon, il te dit, non, 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 tout est bon, t'inquiète, change rien, vas-y, bois, fume, bouffe de la merde, il n'y a pas de problème ! Ça se sourit si ça faisait du mal quand même ! Non, mais prends mes cachetons ! Non, prends ma chimiothérapie ! Non, mais prends mes corticoïdes ! Et tu ne bandes plus, mais prends du Viagra ! Tu ne dors plus, mais prends des pilules pour dormir ! Et tu ne digères plus, mais prends des pilules pour digérer ! Et tu ne vois plus, prends des lunettes, et tu n'as plus de cheveux, mais une moumoute ! Mais t'inquiète, j'ai toujours quelque chose à te vendre ! C'est ça la logique du Corcon ! J'ai toujours quelque chose à te vendre ! Pourquoi ? Parce que ton corps est con ! Et l'école du Corparfait, elle te dit, non, 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 tout ça c'est des mensonges, c'est une illusion ! Tous les symptômes que tu vis sont une invitation à devenir plus intelligent ! Mais ce qu'ils ne pourront jamais te vendre, c'est la santé ! Car la santé, la joie, la force, c'est de ta responsabilité ! Alors, comme ils ne peuvent pas te le vendre, ils le discréditent ! Manger 5 fruits et légumes par jour, bien sûr que c'est bien ! Mais quand même, on va tous mourir ! Et puis ma grand-mère, elle buvait un litre de rouge et fumait deux paquets par jour, et elle est morte à 100 ans ! Alors que mon oncle végétarien, il y a toujours un oncle végétarien, qui est mort à 45 ans dans toutes les histoires, mon oncle végétarien, il est mort à 45 ans ! Alors ? Alors ? Mais moi la question que j'ai envie de poser chaque fois qu'on me dit ça, j'ai dit, toi, si tu fais comme ta grand-mère, si tu te bois un litre de rouge, et si tu te fumes deux paquets par jour, est-ce que tu vas vivre jusqu'à 100 ans ? J'en doute, parce qu'il y a une question fondamentale, c'est la question du terrain, ta grand-mère avait un terrain énorme, ce qui fait que la vie en elle débordait de vie, et elle pouvait s'adapter y compris à une consommation d'alcool et de cigarettes qui n'étaient pas du tout physiologiques, toi la vie elle déborde pas, toi la vie elle est plutôt au niveau de la bande de fond d'une certaine manière, c'est déjà très limite, et bien oui, tes limites dépression, oui, t'es tout gris, oui, tu perds tes cheveux, oui, t'as les cheveux blancs, oui, déjà à 30 ans, oui, t'as des problèmes de libido, oui, t'as des problèmes de surpoids, oui, t'as des problèmes de vertige, d'étourdissement, oui, mais tout ça c'est le signe que tu es épuisé. Régénère, alors bon, je vous rassure quand même, régénère c'est la santé, donc on va finir par se boire un litre de rouge, mais ça ne sera pas du rouge qui tâche de raisin, aucun problème avec un petit vin nature, aucun souci de ce côté-là, mais le litre de rouge, moi je préfère que ça soit du jus de betterave nettement. Régénère c'est la santé, oubliez la maladie, laissez-la aux médecins et aux pharmaciens, c'est leur fond de commerce. Alors je sais c'est taquin, mais vu quand même que vous me poursuivez à la justice, il ne faut pas le prendre mal, mais vous avez porté plainte contre moi, donc c'est de bonne guerre, d'accord ? Oui, c'est leur fond de commerce littéralement. Pensez en termes de santé et tout va changer, ayez le courage de mettre à plat votre vie, prenez la responsabilité de vos choix, commencez à écouter les besoins de la vie, plutôt que d'essayer de la faire taire à coups de substances chimiques, toutes plus toxiques les unes que les autres. Ne perdez pas votre temps à être contre quoi que ce soit, c'est une impasse, gérer la maladie ne vous donnera jamais la santé, c'est juste gérer une forme de survie, alors que c'est si simple d'aller vers la santé. Et oubliez tout ça, on change de monde, on quitte le terrain du jeu de la maladie et on rentre dans le terrain du jeu de la santé. Rendre obsolète la médecine en cultivant la santé, et là, c'est ce que j'ai écrit donc je vais vous le lire, et bien là vous les niquez grave, et vraiment. Ceux qui veulent faire la nique au système, voilà un moyen, l'autonomie. Alors on va se terminer ça avec un petit jus, on va quitter le jardin, on va aller se trouver un petit extracteur de jus, on va se faire un petit jus parce que c'est la base, non pas que ça soit la réponse à tout, vous le savez très bien, c'est illustratif, c'est juste une façon de commencer un premier pas dans l'autonomie. Ok, je décide, je décide délibérément, le matin plutôt que de me prendre café, croissant, beurre, confiture, mais je décide par exemple de prendre des carottes, des betteraves, quelques oranges, un peu de gingembre, un peu de curcuma, c'est ce qu'on va faire nous, et de me faire un petit jus. C'est une démarche volontaire, ça demande un engagement de la personne, le monde te vend plus facilement des croissants café, que des jus de légumes frais faits à l'extracteur. Mais à partir du moment où vous prenez cette décision, et que vous la mettez en action, alors à ce moment-là vous basculez dans le monde de l'autonomie, le monde de la santé, et ça change totalement. Allez, on part se faire ce petit jus, vous me suivez ? Hop, on n'oublie pas nos légumes ! Il claque ou pas ? Ah ouais c'est bon, il va claquer, tu dois l'avoir. C'est bon pour toi ? Bon, on se retrouve, je vous l'avais dit, pour le petit litre de rouge, ça va être du jus de betterave. En étant vraiment très clair, je l'ai déjà dit, je l'ai dit dans de nombreuses vidéos, il n'y a pas de jus qui va vous sauver la vie, qui va vous changer la vie, il n'y a pas de jus miracle, il faut oublier avec ça. Le principe même de ce que j'essaye de défendre dans ces vidéos, c'est que la guérison vient de la vie uniquement, et cette vie ce n'est pas de notre responsabilité. Par contre notre responsabilité à nous c'est de nourrir la vie, c'est ce qu'on appelle le soin. Soigner, prendre soin, c'est ça exactement, c'est pas guérir, c'est prendre soin. Je vous rappelle la phrase d'Ambrose Paré, le médecin Ambrose Paré, qui disait moi je soigne et Dieu guérit, si vous êtes allergique à Dieu pas de souci, mais moi je soigne et la vie guérit. Notre rôle nous c'est de soigner, d'apporter du soin au quotidien. Et c'est vrai que, au travers de mes vidéos vous l'avez vu, j'ai fait beaucoup de jus, non pas que ça soit la panacée universelle, mais que c'est un super moyen de commencer, c'est le truc, tu n'as pas besoin de changer grand chose dans ton mode de vie, le matin tu te fais ton petit litre de jus, tu l'amènes avec toi, tu le bois sur la journée, et qu'est-ce que ça va faire ? L'idée c'est que rien que ce petit apport micronutritionnel va déjà à l'espace de 2, 3, 4 semaines, commencer à faire une petite différence, pas grand chose, mais d'un seul coup tu vas voir un truc qui bouge, au niveau de ta peau, au niveau de ton sommeil, au niveau de tu perds du poids, ou tu en reprends si tu étais en sous-poids, au niveau de tes cheveux, au niveau de ton teint, au niveau de je ne sais pas quoi. Et ce petit truc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire que dans ta tête tu vas te dire, merde mais en fait je peux faire quelque chose pour ma santé, puisque j'ai mis en place quelque chose et que ce quelque chose amène à une amélioration, donc en fait j'ai du pouvoir, je suis puissant et non plus impuissant, et c'est pour ça que c'est aussi important pour moi, c'est aussi symbolique, parce que c'est la façon de commencer à se réapproprier sa puissance, ça ne va pas faire tout, ce n'est pas la panacée universelle, mais on met un petit pas. Et à partir de ce moment-là la machine est lancée, le missile est lancé et rien ne peut l'arrêter, et ça on a compris qu'il faut penser en termes de santé et non pas de maladie, arrêter de survivre en contrant les assauts de la maladie, et commencer à se dire non mais attends, en fait je quitte le jeu, je quitte le jeu, je sors du game, je ne raisonne plus en termes de maladie, s'il y a encore des symptômes qui sont handicapants, j'irai voir le maître, ça n'a pas de souci, pas de problème, moi là je m'occupe de ma santé, j'investis dans ma santé alors que j'ai passé ma vie à essayer de contrôler, de contrecarrer, de limiter, de gérer, d'endiguer les douleurs de la maladie, là d'un seul coup, mais ce faisant je me rends compte qu'en fait je suis toujours au même point, et de pire en pire après chaque année, ça se dégrade de plus en plus, mais là je change complètement d'environnement, je change de terrain, je vais sur le terrain de la santé, je commence à nourrir la santé, et globalement si on nourrit la santé, si on nourrit la vie, la vie nous le rend au centuple. Donc j'ai envie de vous faire un petit jus, vous avez vu j'ai cueilli des betteraves au jardin, des jolies petites betteraves, betteraves d'ailleurs dont vous pouvez largement utiliser, si vous avez la chance d'avoir des maraîchers ou un jardin, parce que je vous dis, le début de la révolution commence dans les jardins, si vous avez la chance de pouvoir avoir les fannes avec, c'est super, les fannes ils passent, c'est des blettes, c'est des kénopodacées aussi, donc ça passe exactement de la même manière, je les nettoie un tout petit peu, et vous allez voir c'est vraiment une habitude toute simple du matin, là j'ai quelques oranges, j'en ai même beaucoup d'oranges, j'ai quelques carottes du jardin, hop, j'enlève un peu la terre quand même pour ne pas faire trop, parce qu'après ils vont dire, il y a de la terre, tout ça, après monsieur Cuvine qui ne va pas être content, il va m'écrire, il va me dire, Thierry tu mets de la terre dans les extracteurs, oui mais il tient tes extracteurs, mais avec de la terre, un bon peu de gingembre, je ne vais pas vous faire le coup de le sortir de la poche, et quoi que la dernière fois c'était réellement je l'avais dans la poche, c'était parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, c'est du fake, le mec il avait prévu à l'avance, non, je ne l'avais pas dans la poche, enfin je l'avais dans la poche mais ce n'était pas prévu, un peu de curcuma et c'est parti, tout simplement ! Et comment ça se passe un jus ? On charge comme ça, tout est fermé, c'est bon, on met mon orange, on met un petit peu de curcuma, un petit peu de gingembre, pourquoi toujours un petit peu de curcuma et de gingembre ? Déjà premièrement parce que j'aime beaucoup ça, en plus en hiver c'est des épices assez chauffantes, et qu'en plus le gingembre est relativement connu pour favoriser l'absorption des nutriments, et puis tous les principes actifs qu'il y a dans le gingembre, c'est un anti-inflammatoire comme le curcuma, donc autant ne pas s'en priver. Et là regardez ma betterave, tout simplement, je la mets comme ça, ça tient hein Monsieur Pévis, je ne sais pas s'il est prévu pour faire comme ça, le mec il va hurler, mais il fonctionne, il fonctionne ! Et hop j'alterne, et regardez mon jus est en train de se faire, je n'ai rien à faire ! Alors les feuilles dans ces extracteurs, même si l'extracteur il a la fonction de découpe là, qui est vraiment bien, moi j'aime bien, hop, de temps en temps on pousse un petit peu, pour aider un petit peu, voilà, vas-y mon coco ! Même si l'extracteur il a la fonction de découpe, moi j'aime bien découper un petit peu, avant de les mettre, parce que les fibres longues, les extracteurs, c'est le seul truc qu'ils aiment moyennement, tu vois, donc hop, je mets comme ça, je pousse un petit peu, et vous allez voir en moins de 5 minutes, allez 10 minutes avec le temps de nettoyer mon extracteur, regardez là le bol il est déjà quasiment plein, et j'ai à peine commencé ! Hop, carotte ! C'est bien aussi d'alterner avec des légumes un petit peu durs comme la carotte, et puis des fruits nus comme l'orange, la règle souvent on dit c'est 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers de légumes, 1 tiers de fruits, ce n'est pas une règle rigide, il ne faut pas en faire une religion, c'est juste que les extracteurs de jus sont des extracteurs de jus de légumes et pas de fruits, et faire du jus de fruits, alors une fois ça va, mais trop souvent après, on a une quantité de sucre sans fibres qui est vraiment pas favorable pour l'organisme, donc ce n'est pas des jus de fruits, c'est des jus de légumes, l'intérêt c'est vraiment d'avoir une quantité de micronutriments importante, sans se bouffer des quantités de fibres qui vont nous faire gonfler le ventre à mort, il y a des tas de gens qui ne supportent pas les fibres des légumes au début tellement leurs intestins sont enflammés, et bien là c'est un super moyen de juguler tout ça, regardez, il va falloir commencer à remplir, parce que regardez-moi cette couleur, et là j'ai déjà mon demi-litre de rouge, on va continuer, on va tout mettre, regardez, je rajoute ma petite orange, il va être content après il va avoir tout un litre de jus pour la journée, tu vois que je pense à toi, je bichonne mon cameraman ! Vas-y prends un gros plan, je te fais un plan en slow motion là, le jus qui coule, il n'y en avait pas beaucoup, les fules est raté, je te le fais tout à l'heure, je te le fais tout à l'heure, reviens dans deux minutes, je remets ma métra, et vous voyez, et l'avantage de ce modèle là, c'est qu'en fait il va venir broyer les ingrédients lui-même, voilà, hop c'est parti, une dernière orange, une dernière carotte, je vais essayer de mettre ça sans les couper, on va voir s'il arrive à les découper, et voilà mon jus il est parti ! Et là je vais avoir encore un bon demi-litre de jus, je mets mon orange, après il faut le laisser tourner un petit peu, mais c'est super parce qu'on fait la vaisselle pendant ce temps-là, on laisse le truc évacuer ses fibres, vous voyez les fibres elles coulent, tranquille, petite habitude du matin, je ne sais pas, il faudra regarder le timing à la caméra, mais franchement ça n'aura pas mis beaucoup, alors là maintenant à ce stade-là il faut le laisser tourner encore un petit peu, pour que toutes les fibres puissent s'évacuer, parce que sinon vous vous retrouvez avec le truc plein de fibres, c'est dommage, vous perdez des fibres, vous perdez des légumes, alors qu'en fait si vous le laissez tourner comme ça, il va tourner de lui-même, il va faire son jus, moi je ne vais pas vous l'imposer, vas-y là, le plan un petit peu stylé là, j'y vais ? C'est joli non ? C'est épais, c'est gras, c'est beau, c'est magnifique, et ça c'est une démarche par certains côtés, c'est une démarche de sécession, c'est une démarche révolutionnaire, c'est la démarche de Régénère, et c'est ce qui me vaut d'avoir autant d'ennui qu'actuellement, parce que simplement là réellement on dit adieu au monde de la maladie, et c'est vraiment la démarche, attention, pas de fausses promesses, ce n'est pas un jus de légumes une fois de temps en temps qui va vous changer la vie, c'est une démarche globale de reprendre en main son alimentation, de reprendre en main son mode de vie, ses pensées, sa façon de vivre, ses choix au quotidien, sa façon de se comporter avec les autres, sa façon de parler aux autres, c'est tout. Il y a un verset que je cite souvent dans le Deutéronome, « choisis la vie et tu vivras ». J'ai mis devant toi la vie et la mort, « choisis la vie et tu vivras », ce qui est d'une évidence totale, mais « choisis la vie et tu vivras ». Et le propos de Régénère c'est de dire mais au quotidien, « choisissez la vie » et « arrêtez de vous emmerder avec la maladie ». La maladie il y a des gens, des professionnels qui la gèrent. Ok, mais qui la gère ? Nous on s'en va de ça. Et comme je vous le dis, une fois qu'on a la jambe qui est réparée, on n'a plus besoin de béquilles, donc le but c'est de rendre la médecine obsolète, pas de s'y opposer, même plus besoin, on n'a plus de temps à perdre avec ça. Je vous souhaite vraiment, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, elle vous aura inspiré à faire des changements concrets aujourd'hui, là ce matin, maintenant, pas attendre demain, après-demain, ainsi de suite, là maintenant, faire des changements concrets, on va boire du jus quand même ! Et oui, après ils vont me dire « ouais tu ne bois pas parce qu'il y a trop de gingembre ». Regardez-moi ça comme c'est épais, c'est magnifique ! Et là quand je dis à votre santé, c'est légitime, à votre santé. Il est super bon, j'adore, en plus la betterave comme ça, ça donne un côté un peu crémeux au jus, c'est nourrissier. Vas-y, vas-y, tiens à droite, à ta santé, à ta santé, et à votre santé, choisissez la vie. Il est bon ! Trop bien ! Du fake ! Tu pourrais me faire une attestation en serfa comme quoi le jus il est bon. En vrai il est vraiment bon, il est bon et tout ! Tu vois, je ne me suis même pas énervé sur le gingembre !